Les hauts de cuisse, désaussées. Les hauts de cuisse, désaussées. Je disais que tu te posais la question, c'était quoi? Je disais que ça venait de la poule. Exactement, jusqu'à ce que là... C'est ça, j'étais clair, OK. C'est quand même assez gras, les hauts de cuisse. C'est plus gras, mais... C'est ça, les recettes, en fait, qu'on va faire, c'est parce que l'autre, après ça aussi, c'est à cause du gras. C'est pas très intéressant. C'est ça qui donne le goût. Oui, oui. Dans le poulet, il ne faut pas qu'on aille trop, fait qu'on enlève le max possible. OK. La marinade, ça va être assez simple, c'est-à-dire que c'est... Regarde. Sauce soya. Sauce soya. C'est moitié-moitié. Ça et miel. Je te regarde aller. Voilà. Puis après ça, toi, tu vas... Je vais meiller en conséquence, comme on dit. Bon. Tu t'en as-tu assez mis? J'ai un feeling, là, mais laisse-toi aller si tu penses que je suis allé à faible dos. Moi, je pense que t'es allé à faible dos. Je pense que c'est... Vas-y. C'est un balalèque? Oui, c'est un balalèque. Super. On n'a pas la cuillère, donc on va prendre la petite pince. Ben, vas-y, donc. Bon, c'est prêt. Encore un peu? Un petit peu. OK. Tu vas brasser avec ça aussi. Ben oui. OK. Tant qu'à faire. On brasse ça. De miel, hein? C'est comme si on était en camping un peu. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Un outil, on fait tout avec... C'est ça. Exact. Puis là, je vais mettre quand même ces petits poulets-là dedans. OK? Voilà. On va pouvoir rebrasser. Alors... C'est ça. Ils sont... Là, ils sont dedans. Il y a de la place encore. Oui, oui, oui. Il y a de la place. C'est de la place. Parce que c'est ça. Vraiment, tu mêles comme il faut. Regarde. Si je comprends bien, ça va créer un genre de caramel, tout ça. Oui, c'est ça. Oh, OK. Ça change tout, hein? Ça a transformé. Ça a transformé. On voit que le poulet a vraiment pris la couleur du soya. Donc, en général, si ça fait ce bruit-là sur ton barbecue, ta température est possible. Oui, c'est ça. C'est pas pire. Comme règle d'or? Avec l'ail, bien sûr. Ça, en général, tu serres ça avec quoi au niveau des légumes? Ça te perd? Oui, oui. Puis tu as se perd avec un petit riz, buck chum. C'est une idée. Un riz blande ou un basmati. Oui, parce qu'il y a effectivement un petit... Il y a un côté asiatique là-dedans. C'est sûr que j'ai cet appareil... Qu'on adore. Qu'on adore. Oui, absolument. Qu'on aime bien, puis qu'en principe, après ça, je vais le... Tu sais, je vais le fermer à peu près un peu comme ça. Tu sais comment c'est beau, cette couleur-là? Oui. C'est ça que ça fait... Ça, c'est vraiment le caramel et le du miel et le soya qui vient... Oh! Ça va être humain. Ça va être humain. Alors, j'ai beaucoup d'outils... Dans mes mains, alors... Ça, c'est pour tout. Bon. Là, je vais avoir l'air ridicule. Ridicule. Il faut que je m'arrête, là. J'en mets une autre. Oui, oui. J'en mets ça de même, oui. Ah, que c'est bon. Hein? Tu ris. Hein? Regarde-moi cette belle haine. T'as-tu le bon, ça? Oui, ça sent bon, là. Oh, le bonheur! C'est bon, là. Oh! Le bonheur! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501